La première condition, l'islam. Son contraire est la mécréance. Ainsi, le mécréant n'est pas tenu de jeûner et son jeûne n'est pas valide. En raison de la parole d'Allah Ta'ala, « Ce qui empêche leur don d'être agréé, c'est le fait qu'ils n'ont pas cru en Allah et son messager. » Le contraire de l'islam, c'est la mécréance. Ainsi, le mécréant n'est pas tenu de jeûner et son jeûne n'est même pas valide. En raison de la parole d'Allah Ta'ala, ils sont rapprochés. Ce qui empêche leur don, c'est-à-dire les kofars, d'être agréés et acceptés, c'est le fait qu'ils n'ont pas cru en Allah et en son messager. Donc, quelqu'un qui ne croit pas en Allah et en son messager, ces dons ne sont pas agréés et ces aumônes ne sont pas agréés. Donc, le seyyam aussi n'est pas agréé. Le seyyam aussi n'est pas agréé. La salat n'est pas agréée aussi. S'il ne croit pas en Allah et au jour dernier. Il ne lui incombe pas de le rattraper après avoir embrassé l'islam. En raison de la parole d'Allah Ta'ala. La personne, après avoir embrassé l'islam, être devenue musulmane, elle ne va pas rattraper ce qu'elle n'a pas jeûné pendant les jours, les mois et les années où elle était en état de mécréance. D'après la parole d'Allah Ta'ala. « Dis à ceux qui ne croient pas que s'ils cessent, on leur pardonnera ce qui s'est passé. » El-Enfel, verset 38. « Quelle est la preuve qu'il ne va pas rattraper les années passées ? » « Dis à ceux qui ne croient pas que s'ils cessent et qu'ils embrassent l'islam, alors on leur pardonnera ce qui s'est passé. » Et si on leur pardonnera ce qui s'est passé, ça veut dire qu'ils ne vont pas rattraper. Ou alhamdoulilah, s'il y avait peut-être du rattrapage, peut-être que beaucoup de gens n'accepteraient pas d'embrasser l'islam. Et diraient, c'est très difficile, moi je viens d'embrasser l'islam à l'âge de 80 ans, donc je vais rattraper à l'âge de 15 ans, quand je suis devenu pubert. Imaginez combien d'années à rattraper et va dire, je reste comme ça, c'est mieux. Alhamdoulilah, pour cette ni'ma, donc, qu'il n'y ait pas de rattrapage pour les coffins qui ont embrassé l'islam. Merci.